Bonjour à tous, c'est Candelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un tag. Alors c'est un tag que j'ai vu pour la première fois, si je me souviens bien, sur la chaîne de Margot Liseuse. Mais il est vrai qu'il en existe plusieurs variantes sur Youtube. Si ça vous intéresse, en tout cas je vous mettrai les questions et tous les liens nécessaires dans la barre d'infos. Alors il s'agit du fictional boyfriend tag, mais comme je ne veux pas m'en tenir seulement au garçon, pour moi ce sera le fictional boyfriend and girlfriend tag. Donc il y a 10 questions, 10 caractéristiques de boyfriend ou de girlfriend, et le but c'est de trouver un héros ou un personnage du moindre roman qui corresponde. Alors j'ai décidé de prendre des personnages à chaque fois de livres différents, parce que c'est vrai que j'aurais pu faire le fictional boyfriend girlfriend tag, spécial Game of Thrones, spécial Harry Potter. Mais bon voilà, j'ai préféré prendre des livres différents, comme ça ça permet aussi de présenter des livres variés et de ne pas m'en tenir seulement mes livres préférés. Alors je commence tout de suite avec le premier boyfriend, qui est le boyfriend romantique. Alors je choisis Almanzo Whedler, de la série Les petites maisons dans la prairie. C'est une série de livres que j'ai lu quand j'étais vraiment toute petite, enfin toute petite, tout est relatif bien sûr, mais bon ça date vraiment. Et je ne sais pas, c'est vraiment des bouquins que je relis très régulièrement, je les ai encore revus cette année. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier, et je trouve qu'Almanzo est vraiment, enfin c'est un gentleman, il est vraiment trop mignon, et avec Laura c'est juste trop chou. Et quand on se dit qu'en plus ils ont existé, et que leur histoire d'amour, bah elle est vraie, je ne sais pas, moi je trouve ça vraiment trop cute quoi. Alors voilà, j'ai pris lui comme boyfriend romantique. Le second boyfriend est le sombre et mystérieux, mais qui a un bon fond. Alors je vous ai choisi L'Ève, de la saga Les fragmentés, de Neal Shusterman. Alors L'Ève, c'est... J'ai déjà beaucoup parlé de ce livre, parce que c'est vraiment mon coup de coeur du mois de septembre, mais L'Ève, il se trouve que c'est un personnage qui à l'origine vient d'une famille religieuse, et qui est volontaire pour être fragmenté, c'est-à-dire découpé en petits morceaux pour que ces différents morceaux soient greffés à des personnes qui en ont besoin. Et donc au début, il est complètement embrigadé par les religieux, et au fur et à mesure, il se rend compte que finalement, la fragmentation, ce n'est pas si bien que ça, et il a vraiment un côté sombre qui se développe au fil des tomes, parce qu'il lui arrive des tas d'horreurs au final. Et moi, il me fait tellement... Enfin voilà, il est tellement mignon. Bon, je sais qu'il n'a que 13 ans au début du livre, mais bon, on ne dira rien, hein. Après tout, c'est que fictif. Numéro 3. Alors, la girlfriend paranormale, puisque cette fois, j'ai choisi une fille. Et je vous ai choisi Morgane, de la saga Les Dames du Lac, de Marion Dimmer-Bradley. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette saga, c'est une saga qui est assez vieille, je crois que c'est ma mère qui la lisait, mais il se trouve que c'est une réécriture de la légende du roi Arthur et de la fée Morgane. Je trouve que la Morgane qui est présentée dans ce roman est absolument... Enfin, elle est géniale. Elle n'est pas présentée comme la méchante sorcière et elle n'est pas non plus présentée comme une femme, une fée qui aurait été bafouée, trompée, etc. Non, non, elle a vraiment une complexité très intéressante et donc, voilà, je la choisis, elle, comme girlfriend paranormale. Alors, restons sur les girlfriends avec celles que j'aimerais apprivoiser. Je vais peut-être en surprendre certains, mais je choisis Béatrix Lestrange de la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Je sais qu'elle est complètement barrée, qu'elle est sadique, qu'elle est dingue, mais justement, c'est tout ce qui fait l'intérêt. Elle est ultra badass, c'est quand même l'une des seules femmes mange-mort, mine de rien, et je pense que c'était quelqu'un de très intelligent qui est tombée folle amoureuse de Lord Voldemort et bon, après, on sait tout ce qui s'est passé. Mais voilà, si je devais apprivoiser quelqu'un, alors là, ça serait vraiment du challenge. En plus, bon, Elena Bonham Carter dans le film, il faut dire ce qu'il y a, est quand même pas mal, quoi. Alors, le suivant, c'est le Boyfriend Friend Zone. Donc, justement, c'est celui qui... On aimerait bien, mais il reste un ami. Et donc, j'ai choisi le personnage Charlie, du Monde de Charlie, qui est un roman que j'ai énormément aimé. Et c'est d'ailleurs celui qui m'a lancé un peu dans la lecture de tous les romans un peu de ce genre. Je pense à Nos Étoiles Contraires, à Love Letter to the Dead. Enfin, bon, voilà, tout ça, c'est un petit peu dans la même veine. Et donc, Charlie, il est mignon, il est gentil, mais non, c'est pas possible entre nous, malheureusement. J'aimerais beaucoup, mais non. Donc, voilà, Friend Zone, mais il est quand même dans mon cœur et voilà, il est trop cute. Numéro 6, alors là, c'est Notre âme sœur. J'ai beaucoup hésité sur l'âme sœur. Et au final, je pense que ce serait Artemis Foll. Alors, c'est une saga qui a percé mon adolescence. J'étais amoureuse d'Artemis, bien sûr, quand j'avais 11 ans et qu'il avait 11 ans aussi. Et mine de rien, là, je suis en train de relire. J'ai relu les premiers tomes et je lis les tomes que je n'avais jamais lus, c'est-à-dire le 5, 6, 7, 8 que j'ai jamais lus. Bon, pour le moment, je suis un peu déçue, mais bon, ça reste quand même Artemis Foll. Et donc, Artemis, qui sait, c'est un petit génie de l'informatique et de tout, d'ailleurs. C'est un surdoué. Il est complètement abus de lui-même. Il a des beaux yeux bleus. Il est mignon. Enfin, il n'est pas forcément très beau. Il est décrit comme un type qui ne sort pas beaucoup de chez lui, plus comme un vampire qu'autre chose. Mais bon, voilà, c'est Artemis, quoi. Artemis Foll. Numéro 7, le personnage avec lequel je m'enfuirais pour me marier. Alors, sans hésiter, je choisis Aragorn, du chien des anneaux de J.R. Tolkien. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi Aragorn ? Sérieusement. Aragorn, roi du Gondor, grand pas, le rôdeur. Il est à la fois mystérieux, à la fois riche, beau, puissant, célèbre. Bref, il a toutes les qualités, quoi. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a Arwen. Mais bon, après, je ne suis pas contre. On peut s'arranger, on peut partager. Maintenant, la girlfriend avec laquelle je partirais à l'aventure. Alors, je voulais mettre Aragorn, mais finalement, je l'ai choisi pour me marier. Donc, ça a été compliqué de trouver quelqu'un. Mais, j'ai choisi Clark, de la saga Les 100. Donc, c'est une saga que j'ai découverte grâce à la série. Et j'ai lu le premier livre. Et Clark, elle est vraiment... Elle est cool, quoi. Elle aurait pu être aussi en numéro 10, vous verrez pourquoi. Mais finalement, je la prends pour partir à l'aventure. Elle est jolie, elle est intelligente. Elle sait faire plein de trucs. Elle sait se battre et tout. Donc, je pense que ça pourrait être vachement cool d'aller avec elle partir à l'aventure, quoi. Le personnage avec lequel je voudrais bien rester coincée sur une île déserte. Sans hésitation, je prends Oberyn Martell, de la saga des Trônes de Fer. Je sais, il n'est pas dans ce tome-là. Il apparaît au tome... C'est le tome 3. Ouais. Je crois que c'est le tome 3. Donc, c'est le tome 4. Bref, peu importe. Il apparaît dans les tomes suivants. Mais j'ai que celui-là en format papier. Donc, je vous montre celui-là. Donc, Oberyn Martell, qui est la viper rouge qu'on voit apparaître dans la série à la quatrième saison. S'il veut regarder la série. Donc, voilà. Il est fort. Il est... Enfin, moi, il me fait... Ah, voilà, quoi. Oberyn, je suis totalement avec lui. Et voilà. J'aimerais bien avoir un t-shirt team Oberyn Martell. Ce sera mon prochain achat, je pense. Pour terminer, alors là, c'est le dernier. Enfin, la dernière, plutôt, d'ailleurs. C'est la Girlfriend Badass. Donc, comme je vous ai dit, j'aurais pu mettre Clark, descend. Mais bon, la plus badass, c'est quand même Katniss Everdeen de Hunger Games. Je sais, j'ai pas besoin d'expliquer, quoi. Voilà. Elle s'est tirée à l'arc, déjà. Je trouve ça trop cool. Elle a gagné les Hunger Games. Elle a fait en sorte que son mec, qui n'était pas vraiment son mec, enfin, bon, bref, que Peeta s'en sorte avec elle. Elle est trop cool, Katniss, quoi. Je sais pas comment on peut ne pas aimer Katniss. En plus, elle est jouée par Jennifer Lawrence, quoi. Voilà, y'a rien d'autre à dire. Numéro 10, badass, Katniss Everdeen. Voilà, c'est terminé pour ce fictional boyfriend and girlfriend tag. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à faire ce tag s'il vous intéresse. J'ai trouvé ça vraiment très marrant de chercher tous ces personnages. Et c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous voulez être tenu au courant de mes nouvelles publications. On se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501